La vie n'est qu'une ombre qui passe, c'est un récit plein de bruit, de fureur. Viens, chère nuit au front noir. Un homme s'enfuit, il est en fièvre et il a peur, plusieurs fois condamné et plusieurs fois emprisonné. Son cadavre a été retrouvé ici, près d'une plage au nord de Rome, assassiné, dit-on, comme Pasolini. Connu sous le nom de Caravage, il était peintre et célèbre, mort à 39 ans. Le temps passa, son nom et son œuvre furent oubliés, méprisés, effacés sous une mauvaise légende de violence et d'ombre malsaines. Finalement, des historiens, patients et obstinés, cherchèrent et trouvèrent dans les archives de quoi recomposer sa vie et son œuvre. Né en 1571, en France, à Caravaggio, un village proche de Milan. Il s'appelait véritablement Merisi, Michelangelo Merisi, fils d'un maître maçon. Mort très tôt, victime de la grande peste. La mère a compris relativement tôt que son fils ne voulait pas exercer le métier de maçon que l'on pratiquait dans sa famille. Et elle a tout fait pour qu'il puisse faire un apprentissage chez un des meilleurs peintres à Milan. A 20 ans, maîtrisant bien les techniques de la peinture, il partit pour Rome, la ville qui attirait alors tous les peintres cherchant à faire carrière. Le premier soir en arrivant, il alla marcher le long du Tibre. Il faisait doux. Il pensait à l'avenir qui l'attendait. Bien sûr, les débuts furent difficiles. Il entra d'abord dans un atelier de peinture à la chaîne, où il devait faire trois têtes par jour. Ces ateliers produisaient en fait des tableaux selon le modèle manufacturier. Donc il pouvait y avoir là jusqu'à 20 chevalets dans une grande pièce. Et tous les peintres avaient alors comme mission de reproduire une image. Et là, on était payé par tête reproduite, ou à la journée, ou à l'heure. Et c'est certainement aussi ce qu'a fait Caravaggio. Il entra ensuite dans l'atelier le plus à la mode pour peindre des fleurs et des fruits qu'il faisait à la perfection. Il dira plus tard qu'il lui coûtait autant de travail pour faire un bon tableau de fleurs qu'un tableau de figure. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il fit plusieurs autoportraits. En jeune garçon à la corbeille. En jeune Bacchus. En jeune homme mordu par un lézard. Et en Bacchus malade. Un témoin de l'époque le décrit. C'est un mauvais garçon de 20 ans, avec de gros sourcils et l'œil noir, qui s'habille de manière désordonnée car il porte des chausses déchirées et des cheveux longs sur le front. L'art était à Rome un marché très actif. Amateurs nombreux et commandes bien payées, collectionneurs de toutes sortes. Des prélats, cardinaux, banquiers, entrepreneurs. Mais aussi d'autres catégories, et même des professions inattendues. Par exemple, un tailleur dont le nom est Valentini, et qui possédait une petite collection de tableaux tout à fait remarquables, dont un tableau de Caravage, qu'il lègue à son mécène et exécuteur testamentaire. Il y a aussi un autre peintre qui était devenu son ami, Prospero Orsi, lequel avait un beau-frère très riche, un camaraderie du pape qui s'appelait Girolamo Vitrice. Et il semble que celui-ci a servi d'intermédiaire auprès de ce beau-frère pour les premières commandes passées à Caravage, à savoir la merveilleuse madeleine repentante et le repos pendant la fuite en Égypte. Un célèbre collectionneur, le cardinal Delmante, qui vivait dans le palais voisin, voit le tableau des tricheurs. L'achète aussitôt et invite le peintre au sein de sa famille. La famille d'un cardinal, c'était tous les employés, poètes, secrétaires, jusqu'au palfrenier qui avait le droit de vivre dans le palais et y était également nourri. Pendant un certain temps, Caravage a peint des tableaux pour le cardinal Delmante, qui était un grand amoureux de la musique. De très nombreux thèmes musicaux y ont alors été traités, comme par exemple le concert, qui est à New York, où le joueur de lutte, dont l'ami de Delmante, le banquier mélomane Giustiniani, a ensuite commandé une copie. Pour Caravage lui-même, ce tableau était, comme il disait, le plus beau morceau qu'il ait jamais fait. L'équilibre de la lumière, d'ombre et de pénombre qui enveloppe dans la pièce le jeune garçon rêveur et effleure la table vue obliquement, restitue la parfaite équivalence mentale entre la figure et l'admirable nature morte de fleurs et de fruits à gauche. Le jeune homme est là, devant nous, tout proche. Rien ne nous sépare de lui. Caravage cherche vraiment, dans son travail, à abolir véritablement la distance entre le spectateur et les figures du tableau qu'il élabore. Il y a vraiment tout un travail de rapprochement, d'immédiateté. Il y a des détails illusionnistes. Il y a parfois des violons qui se posaient au premier plan, comme dans le concert qui est aujourd'hui à New York. Ou comme dans le joueur de lutte que nous venons de voir. La réputation du jeune peintre se répand vite. Parmi les amateurs, prélats, cardinaux, princes, banquiers, notaires. En 1597, il vient d'avoir 27 ans. Il est reconnu. Ses œuvres commencent à être fort recherchées. Mais... Mais il n'a pas encore montré tout ce qu'il peut faire, c'est-à-dire un grand tableau d'histoire avec de très nombreuses figures. Et c'est grâce à un coup de piston, on dirait aujourd'hui, de son prélat qui le protégeait, le fameux cardinal Delmont, et que Caravage reçoit cette commande prestigieuse. Alors, il lui donne sa chance. Et ça, c'est un véritable défi pour Caravage. La commande est en effet prestigieuse. Il s'agit de trois grands tableaux célébrant la vie et le martyr de Saint Matthieu, l'un des douze apôtres. La commande est faite par la famille Contarelli, mécène d'une chapelle dans l'église Saint-Louis des Français. Prestigieuse, certes, mais elle lui impose de peindre comme il ne l'a encore jamais fait. Les commandes étaient extrêmement encadrées. Il y avait des programmes, il y avait un cahier des charges, comme on dirait aujourd'hui, avec la description des scènes que l'on souhaitait voir représentées sur les murs. Par exemple, on sait qu'il y a dans le contrat qu'on voulait un certain nombre de figures, des jeunes, des vieux, des enfants, dans des situations horrifiées, des situations de compassion, des situations d'effroi. Caravage avait l'habitude de travailler rapidement. Pour la première fois, il chercha, il hésita. Il recommença, plusieurs fois, comme le montrent les radiographies. Et finalement... Il a tout effacé, il a repris tout à zéro et il a trouvé une autre solution qui est la solution finale, c'est-à-dire de dégager le premier plan, donc non plus cette frise, mais d'ouvrir complètement l'espace avec le face-à-face entre Mathieu et son bourreau. Son bourreau torse nu, à partir de lui, c'est un point très fort de la composition, on voit simplement l'autel à l'arrière-plan, et deux demi-cercles avec les figures de part et d'autre. Et surtout, la grande trouvaille de Caravage a été de mêler finalement des figures un peu finalement à l'antique, des nus, des drapés, mais aussi, surtout, c'est ça son génie, de mêler des figures contemporaines, des figures qui sortent tout droit, par exemple, des tableaux de genre qu'il avait rendus célèbres et qu'il avait fait remarquer auprès des amateurs distingués de Rome avant la commande de la chapelle Contarelli. Et dans l'ombre, on le reconnaît, Caravage lui-même. Regarde. Les radiographies révèlent aussi que Caravage peignait directement, d'après modèle, sans études et sans dessins préparatoires, comme le faisaient tous les autres peintres. Pour mettre en place la composition, il faisait dans la couche de préparation des incisions, avec un stylet ou le bout d'un pinceau, fixant rapidement la pose de chaque personnage. C'est vraiment une des caractéristiques de Caravage, d'inciser dans la couche de préparation ou même dans la couche de peinture en cours d'élaboration, car il n'y a pas uniquement la couche de préparation. Tant que la peinture était fraîche, Caravage pouvait encore avoir recours à ces incisions pour encore fixer et préciser la pose de ces modèles. Face au martyr, la vocation. La scène se passe devant un mur nu, plus de perspective. La fenêtre ostensiblement fermée est, de plus, opaque. C'est un nouvel espace. Et surtout un très grand faisceau lumineux qui souligne le geste du Christ. Le geste du Christ, d'ailleurs, qui reprend le geste d'Adam dans la chapelle Sixtine de Michel-Ange. La force réaliste est telle, l'illusion est si forte, qu'on pourrait croire que la scène a existé. Que des modèles étaient là, réunis, jouant comme des acteurs. Il n'en est rien. Il a peint les personnages, un à un, les disposant, les éclairant à tour de rôle. Cette lumière, ces ombres sont fabriquées, inventées. Il faudrait pour filmer aujourd'hui une telle scène, un matériel, projecteur, écran, volé, fort nombreux et sophistiqué. Le plus étrange, inattendu, impressionnant, d'où vient la lumière ? La réponse se trouve là, dans un détail, au bas du tableau, un vase où l'on peut voir le reflet de l'atelier. Lui-même, dans son atelier, avait souvent une lumière directionnelle qui venait d'en haut, souvent de la gauche d'ailleurs, et il plongeait ses figures dans une semi-pénombre, dans une semi-obscurité, avec cette lumière, ce faisceau lumineux. Un faisceau lumineux dont l'idée lui est peut-être venue tout simplement du Panthéon tout proche, voisin d'une centaine de mètres à peine, et qu'il l'aurait conduit à installer son atelier dans une pièce obscure, tout juste éclairée par une ouverture au plafond. Selon un témoin, l'atelier était plongé dans l'ombre, et la lumière descendait verticalement sur la partie principale du corps, en laissant le reste dans l'ombre, afin de lui donner de la force, grâce à une véhémence de clair et d'obscur. Tout commence alors pour Caravage. Amateurs, collectionneurs, artistes, se précipitent à Saint-Louis-des-Français. Le bruit se répand, comme l'atteste un document de l'époque. Il y a à Rome un certain Michel-Ange de Caravage qui fait des choses merveilleuses. Il vient tout juste d'avoir 27 ans, et déjà il est célèbre. On lui tire le portrait. À Rome, dans le milieu artistique très actif de l'époque, il était tout à fait courant que lorsqu'une œuvre publique, ce qui est donc le cas pour les œuvres dans les églises, était dévoilée, l'échafaudage était démonté, et les artistes s'y rendaient en groupe, la regardaient et la commentaient. À partir de la chapelle Contarelli, on voit qu'il y a vraiment une coupure. Il obscurcit sa palette, il accentue le clair-obscur, et là il y a vraiment la mise en place de son style, son style caractéristique, et finalement tout découle de la chapelle Contarelli. Le 24 septembre, de la même année, quelques mois plus tard, le trésorier du pape lui commande, pour des honoraires très élevés, deux tableaux destinés à l'église Santa Maria del Popolo. Il dut s'y reprendre à deux fois. Le commanditaire étant mort, entre-temps, les deux premiers tableaux furent jugés trop vulgaires et refusés par les héritiers. Face à face, l'éblouissement de Saint Paul, et la crucifixion de Saint Pierre. Roberto Langhi écrit Le peintre, impassible, filme le travail des exécutants dont les gestes sont ceux d'ouvriers et non de bourreaux, avec leurs casacs et leurs brais frustres, leurs cols chiffonnés, mais s'épanouissant dans la lumière, leurs pieds boueux et leurs rares outils. Il cadre de près le Saint, sans doute un très célèbre modèle, qui, déjà attaché à la croix, nous regarde avec calme. Dorénavant, Caravage fera souvent appel au même modèle, des gens de la rue ou de son entourage, des hommes ou des femmes simples, et dont on retrouvera souvent les visages de tableau en tableau. Ce sont des visages qui l'ont intéressé, qu'il devait noter dans sa vie normale, dans sa vie courante, noter dans les rues de Rome, comme des types intéressants et qu'il installait dans son atelier et à qui il faisait prendre la pose souvent. Une pose caractéristique, une pose qui était d'ailleurs souvent inspirée parfois de l'antique. C'est le cas, par exemple, de la Sainte Anne, de la fameuse Madone au serpent, la Madone des Palfreniers, qui est aujourd'hui à la Galerie Borghese. On voit bien que cette pose, avec les mains jointes devant, serrées devant elle, cette pose rappelle vraiment l'antique et des statues, par exemple, de Demosthène. Il y a aussi des poses empruntées à Michel-Ange, car il ne faut pas oublier que le plus grand peintre de la Renaissance, après Raphaël, bien sûr, c'était Michel-Ange, Michel-Ange qui portait le même prénom que Michelangelo Merisi d'Acaravaggio. Quand on passe devant de ces tableaux, on est immédiatement interpellé par l'événement qui se produit sous nos yeux. C'est comme un flash, une vision brève, saisie au vol. C'est la véritable signature de Caravaggio, juste avant ou juste après l'acte lui-même. Il étudie toujours le moment le plus intéressant de l'événement sacré, un moment de suspension, un moment qui va saisir l'intérêt du spectateur, comme par exemple dans le sacrifice d'Isaac qu'il avait réalisé pour le cardinal Maffeo Barberini, le futur pape Urbain VIII. Et là, on voit bien qu'Abraham se retourne, l'ange va lui saisir la main, évidemment, avant d'égorger son fils unique. Et Abraham pose sa main extrêmement lourde, écrase presque le visage de son fils et son fils et saisit la bouche ouverte, la bouche grande ouverte en train de hurler. Désormais, commandes officielles et privées se suivent à un rythme soutenu. Posséder un tableau de Caravage est devenu un signe extérieur de richesse. Futur pape, prélat, noble, banquier, juriste, confréerie, tout le monde veut du Caravage. Tout le monde va vouloir avoir un chef-d'oeuvre de Caravage dans sa collection. Et tout le monde en paie le prix. Pour un tableau de la chapelle Cantarelli, il avait gagné autant que le médecin et collectionneur Mancini pour toute une année en tant que médecin-chef. La mort de la Vierge La mort de la Vierge Grande, théâtrale par le lourd rideau rouge, La Vierge que distingue à peine une délicate et discrète auréole, allongée, pantelante au centre du tableau, abandonnée, comme une mourante ordinaire. Autour d'elle, les visages sont dans l'ombre, à peine visibles. Mais la rumeur court que le cadavre d'une prostituée noyée a servi de modèle. L'œuvre est refusée. Aussitôt achetée par Rubens, grand admirateur de Caravage pour le comte du duc de Mantoux. Elle est aujourd'hui à Paris, au Louvre. La mort de la Vierge du Louvre est sans doute un des tableaux les plus importants de tout l'art européen de l'époque. C'est vraiment un tableau d'une monumentalité, d'une puissance d'émotion qui n'a pas véritablement d'équivalent en Europe au XVIIe siècle. Mais en même temps, il est fait par un artiste qui défraye la chronique depuis déjà de très nombreuses années, qui est emprisonné, qui est poursuivi par la justice, qui est un querelleur, qui agresse les gens, qui ne paye pas son loyer, qui finalement occupe les chroniques judiciaires de l'époque. En effet, comme les commandes, les plaintes se succèdent. Le 19 novembre 1600 pour couser blessures. Et de nouveau, deux mois plus tard, le 7 février 1601, encore pour couser blessures. Le 24 avril 1604, il jette un plat d'artichaut au visage d'un certain Fosaccia. Et à nouveau, le 20 octobre de la même année, couser blessures. Le 28 mai 1605, il est arrêté pour port d'armes. Caravaggio, en tant que membre de la famille du cardinal Del Monte, avait tout à fait le droit de porter une épée. Les armes à feu étaient complètement interdites, mais ça, il n'en avait pas. Et à l'époque, les contrôles dans la rue étaient très stricts. Un jour, il a même été arrêté parce qu'il avait sur lui un compas. Et ça, pour un peintre, c'est un ustensile banal. Mais la police considérait que c'était une arme. Donc, ce ne sont là pas vraiment des délits. Et puis, bien sûr, de temps à autre, il était mêlé à des bagarres pendant lesquelles il a aussi parfois blessé des gens. En règle générale, c'était alors réglé à l'amiable par ce qu'on appelait une réconciliation. C'était une pratique légale tout à fait habituelle à l'époque. A nouveau, la même année, le 20 juillet, il est emprisonné sur plainte d'une certaine Laura et est relâché moyennant caution. Moins de dix jours plus tard, le 29 juillet, il blesse d'un coup d'épée un clerc de notaire et doit s'enfuir à la campagne. Un mois plus tard, de retour à Rome pour la conciliation, il ne peut ouvrir la porte de son logement impayé depuis plus. plusieurs mois. Nous savons par le registre municipal qu'il vivait ici. On a toutefois oublié le grand nombre d'affaires concernant des citoyens ordinaires ou d'autres peintres. Je m'y suis moi-même employée et alors on en trouve pléthore et le comportement de Caravage devient alors relativement banal. banal pour quelqu'un qui, de toute évidence, était très ambitieux et qui était en quête de reconnaissance sociale. qui était un esprit indépendant, un caractère extravagant, comme disent les sources de l'époque. Le mot revient souvent, même chez son protecteur. C'était sans doute un flambeur, c'était sans doute quelqu'un qui vivait un peu au jour le jour, même s'il avait de l'argent, il le dépensait au jeu, il s'arrêtait de peindre et il pouvait aussi, une fois qu'il avait arrêté de peindre, passer plusieurs semaines ou plusieurs mois sans travailler, au contraire, en menant joyeuse vie, en jouant, en s'amusant, en se querellant aussi beaucoup. Un document amusant nous apprend que Caravage faisait porter son épée par un enfant, ce qui était, à Rome, la marque d'un peintre arrivé. Commande, décoration, titre, honneur était l'enjeu de rivalité et de jalousie féroce au sein du milieu artistique romain. Il fallait être le meilleur et sinon l'un des meilleurs. Le principal rival de Caravage, en tout cas son rival le plus jaloux, était Giovanni Ballione, lui aussi figuré dans les grandes collections. Et donc Caravage, disait la peinture creuse et médiocre. Lorsque la dernière grande commande faite à Ballione est faite exposée en l'église du Jésus, Caravage et ses amis firent circuler pour s'en moquer des chansonnettes moqueuses et obscènes. «Baglione, tu n'es vraiment pas une flèche. Tes peintures sont nulles et ne valent pas même de quoi t'acheter une culotte. » Ballione porta plainte pour calomnie. Caravage fut condamné, emprisonné, mais aussitôt relâché sur intervention de l'ambassadeur de France. et maintenu aux arrêts à domicile. « Après ce procès de 1603, les incidents se multiplient. Ils semblent plus irritables et plus nerveux. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. » Le dimanche 28 mai 1606, arrive l'inévitable. Pour une affaire de dette impayée, une bagarre éclate entre un ami de Caravage et son débiteur. Très vite, comme souvent, on sort les épées. Accouru prêter main forte à son ami, Caravage est blessé au visage avant de porter un coup à la jambe de son adversaire, lequel mourra d'hémorragie quelques heures plus tard. Tout le monde s'enfuit. Caravage, recherché pour meurtre par la police du pape, va chercher refuge à Naples, où sa fidèle protectrice, la marquise Colonna, possède un palais. Naples est alors capitale du royaume des deux Siciles. Donc la police papale ne pouvait pas intervenir, puisque Naples, c'était à l'étranger, une vice-royauté de la couronne d'Espagne. Une chance pour le fugitif, car les vicerois espagnols sont constamment à la recherche d'œuvres à envoyer dans leur palais. Le commerce des œuvres d'art est florissant, et de nombreux artistes étrangers s'y sont établis. Caravage, précédé par sa réputation et ses succès romains, trouve aussitôt contact, soutien, admirateur et commande. C'est un fugitif, mais c'est un fugitif pas du tout au banc de la société. C'est un fugitif qui est attendu dans tous les endroits où il passe. Quand il arrive à Naples, il est précédé par une solide réputation. On l'attend, on l'accueille à bras ouverts. À Naples, il n'y avait pas de peintre très connu. L'élite attendait, pour ainsi dire, qu'un artiste connu arrive pour pouvoir lui commander des tableaux. Il a donc eu une commande tout de suite et il a aussitôt ouvert un compte en banque. Il a du matériel, il a des châssis, il a des commandes qui sont d'ailleurs extrêmement bien rémunérées. Donc bien sûr, il peut acheter des pigments, des liants et bénéficier aussi de modèles. Caravage ne se sent bien qu'à travailler. Il aime ça et mène de front plusieurs commandes, dont celle d'une peinture monumentale pour l'église du Pio Monte. Cette commande va être finalement une des grandes réussites de Caravage à Naples qui renouvelle d'une certaine manière le coup d'éclat de la chapelle Contarelli s'étend plus tôt. À Naples, tout va bien pour lui. Il est au calme, il a du succès, beaucoup de travail, de l'argent. Mais il n'est pas en paix. Neuf mois après son arrivée, il s'embarque sur une galère pour l'île de Malte où il arrive le 14 juillet au terme d'une traversée éprouvante dans la tempête. Le port de la Vallette est une place forte tenue par l'Ordre de Malte. Au centre de la ville se dresse la riche demeure du Grand Maître, un aristocrate français auprès duquel la fidèle protectrice, la marquise Colonna, introduit Caravage. Le Grand Maître vient d'être nommé prince du Saint-Empire romain. Il connaît et admire le talent du peintre et lui commande aussitôt un portrait de Saint-Jérôme. Il aura la bonne surprise de retrouver ses propres traits sous le visage du Saint. Très flatté, il lui commande alors son portrait à lui, à l'œuf de Vignacourt, aujourd'hui au Louvre. très satisfait, il lui commande ensuite un tableau monumental pour la cathédrale, dont il occupera tout un mur, le plus grand qu'il ait jamais peint. une décollation de Saint-Jean-Baptiste. L'un de ses chefs-d'œuvre, sinon son chef-d'œuvre. C'est vraiment un des tableaux les plus singuliers, c'est un instantané, un geste suspendu. C'est une scène où les vides occupent une place très très importante. Il y a juste dans la partie gauche de la composition quelques figures rassemblées autour de ce meurtre en direct. C'est une scène de terreur, une scène de terreur absolument épouvantable qui est presque glaçante par son immobilité, par son obscurité et par la place du vide où on voit juste à droite, dans la partie droite de la composition, deux figures de prisonniers qui pointent leur tête à travers les barreaux pour assister à cette décapitation en direct. Le seul qu'il signera jamais, avec le doigt trempé dans le sang du martyr, visiblement une supplique. pendant ce temps sans plus attendre, le grand maître a envoyé deux requêtes au pape, une pour obtenir la grâce du fugitif, l'autre pour le faire chevalier de l'ordre de Malte. La réponse est rapide. Un an tout juste après son arrivée, Caravage devient chevalier dans l'ordre de Malte. Après le succès, les honneurs, c'est peut-être le paradis. Ce sera l'enfer. Un mauvais ange le poursuit. Trois mois seulement après son élection, il est pris dans une bagarre, arrêté, conduit au fort Sant'Angelo et jeté au cachot. Mais il a le sang trop vif. Il n'est pas fait pour rester enfermé dans l'ombre humide. Il n'attend pas le jugement et trouve rapidement le moyen de s'enfuir. exclut de l'île et de l'ordre aussitôt. Le motif de cette exclusion n'était pas la bagarre, mais le fait de s'enfuir de l'île. Cela a été considéré comme de la haute trahison et conduisait, selon les statuts de l'ordre, automatiquement à l'exclusion. de l'ordre pour l'exclusion. Maintenant, où aller ? Les vents sont favorables et la Sicile n'est pas loin. Il y a des amis. Le lendemain, il accoste à Syracuse. Loin d'être abattu, il veut se battre, travailler. L'urgence le stimule. Et en neuf mois, il va peindre en Sicile trois œuvres monumentales, quatre mètres de haut, magistrales, impressionnantes. Caravage est à la fois un peintre pressé, un fugitif, mais un fugitif qui est éminemment repéré. On connaît son génie, on connaît sa rapidité d'exécution et il est toujours recherché. Dès le lendemain de son arrivée, il reçoit commande d'une œuvre pour l'inauguration de la nouvelle basilique consacrée à Sainte-Lucie qui aura lieu deux mois plus tard. C'est un défi. En deux mois, il le fait. L'œuvre est radicale et la scène est saisissante. Aucun décor, l'arche d'un mur, c'est tout. Aucune perspective. La scène est peinte d'un camaïu couleur de terre sombre sur lequel tranche un éclat de vermillon au centre. Deux faux soyeurs massifs arqués sur leurs appuis sont à la tâche. La Sainte a même la terre comme endormie, paume de la main ouverte. Contrat rempli, encore plus affamé de travail et de peinture, il fit la Messine. Et il y peint une adoration des bergers, fond de terre brune, corps agglutinés à droite comme des rochers sculptés, éclatant le manteau vermillon de la Vierge. Maternité ordinaire d'où émane une lumière ineffable. Même radicalité pour la résurrection de Lazare. Devant un mur d'ombre béante, un corps s'étire, les deux bras comme les ailes d'un oiseau de grand vent. Une main encore morte se dégage à peine du charnier, tandis que l'autre, déjà que la lumière vient défleurer, commence à s'animer. Beauté émouvante de la tendresse embrassée. À gauche, le geste du Christ fait écho à celui de Saint Louis des Français. Et tout proche, Caravage. Encore. peu de lumière, un pli d'étoffe, une épaule. On voit ce qu'on voit, c'est tout. Mais un Sicile, sans nouvelles commandes, que faire ? Que peindre ? Alors il retourne à Naples. On sent que c'est un artiste qui brûle les étapes, qui pense qu'à une chose, c'est revenir à Rome, qui, selon même certains témoignages, est en proie à de plus en plus d'inquiétudes, presque d'angoisse, d'angoisse mortelle. Même, on a un témoignage qui nous dit qu'il dormait tout habillé avec un poignard à ses côtés. Il a l'impression d'être en permanence recherché, voire agressé. Une lettre témoigne. On dit que Michelangelo a été agressé par quatre hommes à Naples et on a peur qu'il ait été balafré. Si c'était vrai, ce serait un grand malheur pour tout le monde. Caravage ne cesse pas pour autant de peindre. Il accentue les tonalités sombres et âpres, la simplicité de la scène encore plus saisissante et violente. Dans le David, la dépouille sanglante de Goliath est un autoportrait, comme un appel désespéré au cardinal Borghese à qui il le destine pour obtenir son pardon. Le martyr de saint Ursule est la dernière œuvre peinte par Caravage. Comme dans les œuvres de Sicile, aucun décor. L'ombre a tout envahi. Quelques arêtes de lumière, une épaule, un morceau de visage, le détail d'une armure, la violence du vermillon des vêtements. à droite, à nouveau, le visage de Caravage, émacié, blême et fasciné. Au début de juillet, la nouvelle tant attendue arrive enfin. Le pape va lui pardonner. Il n'attendait que ça. Lou une felouque, y charge trois tableaux roulés qu'il veut offrir à ses protecteurs romains. Contraint par les vents à faire escale près de Porto Herculé, il est arrêté par erreur. Libéré, il voit la barque déjà au loin, parti avec les trois tableaux. Affolé, il cherche à la rejoindre. Son ennemi, le jaloux et malveillant Balione, écrira la légende. Soleil brûlant, course épuisante, mort foudroyante, cadavre abandonné. Ici, on sait depuis peu la réalité. En fait, il a été recueilli brûlant de fièvre et de malaria à l'hôpital de Porto Herculé, quelques kilomètres plus loin, dont ne reste aujourd'hui que cette entrée. Et c'est là le registre de l'hôpital en atteste le 18 juillet 1610, et mort le peintre Michelangelo Merisi de Caravage. Il n'avait pas 40 ans. rapporté à Naples, deux des tableaux furent remis à leurs commanditaires respectifs. Le troisième fut acheté par le vice-roi de Naples, un très touchant jeune Saint-Jean-Baptiste. Il a l'air d'attendre, il a l'air de ne pas tout à fait comprendre exactement ce qui se passe. On sent que Caravage ne cherche pas du tout à enjoliver son modèle, au contraire, il le montre avec son torse étroit, un peu encore imprécis, avec des jambes un peu raidies. C'est un naturalisme vraiment qui ne cherche pas du tout à enjoliver, qui ne cherche pas à plaire, mais en même temps, c'est un tableau d'une poésie et d'une étrangeté absolue. Au pied du jeune Saint-Jean-Baptiste, un détail, une plante, une fleur des champs appelée molène, rien de particulier si ce n'est que la même plante apparaît plusieurs fois dans les tableaux de Caravage. C'est donc un signe auquel il tient. Mais un signe de quoi ? Sinon de l'obsession d'une mort violente, puisque cette plante avait le pouvoir, disait-on, de conjurer le mauvais sort. Après la mort de Caravage, ces œuvres sont aussitôt frénétiquement recherchées, copiées, mais aussi mêlées à des œuvres de peintres moins célèbres et médiocres. Car à l'époque, les artistes ne signaient pas, sauf exception, et les copies étaient fréquentes. Beaucoup de collectionneurs qui ne pouvaient pas se payer l'original commandaient des copies. Caravage, quant à lui, tolérait probablement les copies. Et peut-être en a-t-il même réalisé lui-même. Là-dessus, les avis divergent. Et il semble que des gens comme Prospero Orsi ou des peintres proches avaient son autorisation pour en réaliser. C'est le cas de cette bohémienne. Il en existe deux versions, toutes deux de Caravage. L'une à Rome, collection Borghese, l'autre au Louvre. On en mesure bien les différences en comparant les détails. Le fait est qu'après la mort de Caravage, il existe des dizaines d'inventaires attestant la possession de cinq ou six tableaux de Caravage dans leur collection. On y trouve même des sujets que Caravage n'a jamais peints. Donc là, l'œuvre de Caravage explose littéralement. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à des scènes de taverne lui est attribué. Parce qu'évidemment, on se dit qu'avec le nom de Caravage, ça a plus de valeur. Donc la vision de son œuvre a été faussée. Au fil des années, la confusion se développa. Des centaines de faux Caravages fleurirent, de tout genre, de toutes mains, dont certains fort médiocres. Donc une confusion s'est très vite installée. Le nom, finalement, a très vite fini par disparaître. Et d'où le travail, finalement, un travail extrêmement patient, extrêmement pionnier, de savant au début du XXe siècle pour reconstituer cette œuvre. Depuis la mort de Caravage, le temps travaille contre lui. Trois siècles d'oubli. Trois siècles pendant lesquels l'œuvre a été pillée, méprisée, déformée, éparpillée. Son nom n'existe plus. Pouvait-on alors imaginer qu'il allait, comme Lazare, revenir de l'ombre ? Pouvait-on imaginer que la deuxième vie de Caravage serait aussi mouvementée que la première ? Tout commence en 1913, quand un historien allemand, Wolfgang Kalab, est attiré par deux œuvres de la collection Doria à Rome. Alors toutes deux attribuées à Saracény, le repos en Égypte et la Madeleine. Il les place côte à côte, rendant évidentes les ressemblances, et qu'elles sont en fait de ce Caravage complètement oublié et méprisé. Kalab entreprend alors de réviser l'ensemble des œuvres attribuées aux peintres et en remanier la chronologie. Sa méthode donne l'exemple. C'est le début. Cette même année, le nouveau directeur des musées de Florence inspecte les réserves où des centaines d'œuvres sont entassées dans le plus grand désordre. et une petite toile, comme une épave abandonnée, l'attire. Le châssis était endommagé, la couche picturale avait des lacunes, le tableau était presque jeté dans un rebut par terre, couverte de poussière, très endommagé, et il portait le chiffre 4, ce qui montrait que c'était vraiment dans la quatrième catégorie, c'est-à-dire parmi les tableaux les plus misérables des dépôts florentins et qu'il n'avait donc aucune chance d'en sortir. Trois ans plus tard, l'historien Roberto Longhi voit le tableau et il l'attribue aussitôt à Caravage, car il connaît une description faite par Baleone d'un autoportrait de Caravage en jeune Bacchus. Mais il se trompe, car en fait, Baleone parle de ce tableau-ci. Et non de celui-là. Qu'importe la confusion, puisqu'en définitive, les deux sont d'authentiques autoportraits. Finalement, une exposition en 1922 marque un tournant décisif. Pour la première fois, les œuvres qui lui sont attribuées sont exposées côte à côte et les confrontations sont lumineuses. Comme dans un puzzle, les détails et les formes se rapprochent. Des ressemblances apparaissent, deviennent évidentes. Les fruits et les fleurs du jeune Bacchus, ceux de la corbeille, ceux de la Seine à Emmaüs, ceux du jeune garçon, tous se ressemblent. Pour Roberto Longhi, « Il y a une telle identité de facture, jusque dans les feuilles débordant des fruits, que sans aucun doute, seule la même main peut les avoir faites. La corbeille est faite de vrais gens. La peau de la poire est épaisse et ferme. Chaque grain de raisin, tendre, lumineux, transparent. » L'exposition offre aussi à Roberto Longhi l'occasion de revoir la Judite, vue deux ans plus tôt alors que le tableau, fort sale, était attribué à sa assainie. Or, en le voyant mieux, il en est maintenant sûr, c'est un authentique caravage. Il suffit pour s'en rendre compte de se laisser prendre par le charme des détails. La bouffée de lumière qui l'enveloppe et qui tâche ses cheveux fauves. Le cou qui a des reflets de chaude transparence. La perle à l'oreille brille blanche telle une colombe. Les lacets verts d'herbes du corsage sur la chemise de lin rude. la pulpe légère des bras, la poignée damasquinée du cimetère dont la lame bleue se marie au sang qui coule comme d'une autre. Cinq ans plus tard, en 1927, un troisième historien, Lionel Lovanturi, trouve quatre nouveaux caravages. Roberto Longhi à nouveau, deux autres. En 1943, il présente encore six nouvelles attributions. Il pleut des caravages. Alors, il va ajouter à ce corpus des œuvres nouvelles comme par exemple le jeune garçon mordu par un lézard qu'il découvre lui-même à Paris et qu'il l'achète d'ailleurs puisqu'il va le faire rentrer dans sa collection. Plus près encore de nous, en 1959, Michel Laclotte, encore au début d'une grande carrière de conservateur et futur président du Grand Louvre, est attiré par la photographie d'un Christ à la colonne récemment acquis par le musée de Rouen. L'œuvre est alors attribuée à Mattia Preti et il en existe deux autres versions fort semblables. Les voici et dont les spécialistes débattent. Original, copie et maintenant, que faire de ce troisième ? Or, il se trouve que justement, Roberto Longhi est de passage à Paris. Je lui montre la photo de ce tableau. Longhi a tout de suite été stupéfait, enchanté. Il avait déjà vu une mauvaise photo et la photo que je lui ai montré était très bonne. J'ai vu son oeil s'allumer et tout de suite il a dit on va à Rouen. Et le lendemain ou le surlendemain il a loué un taxi pour Rouen et la première chose qu'il a vue c'est devant le tableau. Alors ça c'était une expérience pour nous extraordinaire. On ne disait rien. Il a mis beaucoup de temps, il a regardé dans tous les sens. On avait sorti des réserves mis en bonne lumière et puis on a vu Longhi s'approcher et il a vu quelque chose et tout de suite alors il s'est illuminé il a dit ça y est c'est un original. Parce qu'effectivement il avait vu on doit le voir évidemment encore maintenant il avait remarqué que dans la peinture il avait regardé très près la qualité même de la peinture et il avait constaté qu'elle était magnifique mais en plus il a vu ce détail dont il a vraiment noté c'était qu'on pouvait voir à certains endroits la trace dans la pâte c'est-à-dire qu'il avait creusé la couche de préparation avant la peinture elle-même des grandes lignes. Plus proche encore en 1993 il y a 22 ans une arrestation du Christ est retrouvée en Irlande dans le réfectoire d'un couvent. On y retrouve à droite une fois de plus tendu et fasciné le même autoportrait in memoria. Le temps de vivre n'est pas égal pour tous il importe d'être à sa mesure quelle qu'elle soit si brève pour Mozart paisible et longue pour Titien ainsi pour Caravage il eut peu de temps mais il eut le temps. Caravage finalement dit tout ce qu'il a à dire en une quinzaine d'années avec une carrière extrêmement fulgurante mais aussi un style qui évolue considérablement. il avait peu de temps il fallait aller vite peindre vite la mort n'attendrait pas même les fruits déjà étaient blessés même les fleurs et les feuilles se fanaient et quand le soleil déclinerait et quand viendraient les ombres l'urgence bientôt de l'obscurité il faudrait viser juste peindre encore plus vite saisir la fugacité de la dernière lumière juste un moment un si bref instant juste avant ou juste après la nuit mourir et peut-être rêver la main ouverte sur la splendeur d'un doux caillou obscur nous sommes faits de la même étoffe que les rêves la vie n'est qu'une ombre qui passe c'est un récit plein de bruit de fureur viens chère nuit au front noir 18 19 20